Malgré l'apparent paradoxe, c'est-à-dire avec autant d'humilité que d'orgueil, n'est-ce pas là le titre à la fois le plus un et le plus glorieux que le philosophe puisse revendiquer ? Il ne faut pas voir, comme on le dit ordinairement, que l'alchimie consiste à transmuter les métaux inférieurs, comme le plomb, comme l'étain, le mercure, le vif-argent, le mercure poulant, de transmuter ces métaux en or. Non, c'est une erreur. L'alchimie a pour but la médecine universelle. L'alchimie est une science positive, une science, non, ça n'est même pas exact. C'est la science avec une grandesse. La science. C'est la véritable physico-chimie. L'alchimie. Et elle a sa philosophie. Voilà qui importe. Elle a sa philosophie. Le philosophe désignait l'alchimiste dans les temps anciens. Mais en vérité, le philosophe est l'alchimiste. L'alchimiste qui devient adepte, du latin adeptus, qui veut dire, sommes adeptus, celui qui a obtenu, celui qui a atteint, celui qui a acquis. Il est arrivé. Il a reçu le don de Dieu, à savoir, la guerre philosophale ou la médecine universelle. Les livres d'alchimie, les traités, paraissent obscurs. Ils l'ont été rendus à dessein. Parce que, Cosmopolite le dit en particulier, qu'il est un adepte incontestable. Cosmopolite dit que, si l'or était, en termes clairs, exposé, on ne le croirait pas. On ne croirait pas tant, tant, tant qu'il est, ce grand or, tant qu'il est sain. La renaissance alchimique est due à une intervention cosmique, relève de ce processus cosmique que les anciens appelaient des universaux. L'alchimie revient avec une très grande puissance. Il est temps parce que nous sommes dans une période profondément troublée, où la perturbation est grande, et l'épreuve collective est annoncée par des signes avant-courrier qui ne trompent guère. Elle peut, l'alchimie, par sa philosophie surtout, elle peut parer aux conséquences désastreuses que la tribulation, disons le mot qui nous est promise, hélas, et pas même peut-être, mais certainement, elle peut, cette philosophie alchimique, apporter aux hommes la puissance de résister à la grande tribulation.